viva la révolution et un s'il vous plaît c'est quoi ce me dit pas que c'est quelqu'un mais qu'est ce qui se passe josé respire mais qu'est ce que c'est que ce début de vidéo de mais on est où là mais qu'est ce que il se prend le cheval du coup mais regardez mon dieu aujourd'hui tu peux aucun effort là sérieusement piétiner deux fois par un mais qu'est ce que c'est messieurs dames bonjour et bienvenue sur far cry 6 mon dieu quel bon exemple de folie car oui messieurs dames ce jeu est fou aujourd'hui vidéo j'allais dire courte vidéo c'est une habitude mais pas du tout je pense qu'elle sera pas courte du tout puisque je vous explique en gros je me suis dit nico il faudrait que tu fasses une petite vidéo voilà j'arrive à à peu près 40 heures de game et je voulais faire une petite vidéo voilà faire un peu le pire on peut l'appeler comme ça on fait le bilan et je me suis dit qu'est ce que je pourrais bien leur proposer d'intéressant qui pourrait un peu voilà faire voir de quoi est capable le jeu de quoi il en retourne et où on en est sur ce far cry 6 et je me suis dit après moult réflexions ne te prends pas la tête viva la révolution viva libertad on fait on fait on est je vous fais voir aussi un petit peu bas où j'en suis donc comme je vous disais j'en suis à peu près à une quarantaine d'heures de jeu donc voilà j'ai fait un peu tour de tout ce que ce monde ouvert vous pouvez proposer en termes d'action allez sans plus attendre on va monter en voiture alors bon bah évidemment vous allez avoir des petits éléments de décor l'intérieur vous allez pouvoir choisir la couleur comme l'extérieur voilà les petits déos rétro la petite déco bon c'est des babioles mais ça fait aussi partie de la personnalisation de ce jeu par contre les amis je vais éteindre la radio même si les musiques franchement déchirent les musiques je tiens à dire qu'elles sont très très plaisantes vous avez aussi la possibilité de trouver partout sur la map des clés usb qui vont en fin de compte vous apporter d'autres musiques un peu plus américaine un peu plus rap un peu plus variète américaine qui changeront un peu de la musique latino qui est voilà qui est presque obligatoire disons que avec la dictature qui règne sur yara on ne peut pas écouter grand chose d'autre donc ces petites ces petites clés usb sont un peu la source d'un un trafic de musique ce qui est plutôt pas mal donc après vous avez la possibilité de les écouter en voiture mais pour des soucis de droits d'auteur je vais couper tout simplement la radio mais sachez que c'est c'est plutôt bien fait puisque des fois votre personnage va se mettre par exemple sur du ricky martin des conneries comme ça alors voilà ce qui rajoute je vous en parlais justement ça rajoute vachement un côté réel regardez ils vont se bouger oui c'est un truc de ouf un mec en moto sachez que les m les mecs en sidecar sont complètement tarés dans ce jeu je sais pas ce qu'ils ont mais les mecs sont complètement tarés en fait attention quand vous voulez croiser et donc oui pour des soucis comme je vous le disais de voilà voilà arrête toi pour des soucis comme je vous le disais de droits d'auteur nous allons couper la musique mais sachez que ça rajoute aussi à l'ambiance du jeu les musiques sont terribles l'ambiance musicale est terrible alors aujourd'hui mes amis et je m'arrête parce que j'ai compris que nous étions arrivé on n'était pas loin de toute façon mais j'ai compris tout de que pourquoi du comment en voyant ça sur la route voilà donc je vous propose de commencer cette cette game cette vidéo par une petite chasse regardez tanières des chiens des bonnets chasser les chiens des bonnets et échanger leur peau contre de l'équipement unique dans un pavillon de chasse d'un camp de guerriers donc je vous propose de commencer la vidéo comme ça je vais sortir c'est mon fusil à pompe qui pour la chasse me semble plutôt pas mal donc on va remonter la trace tout simplement bêtement on va suivre le sang je ne sais pas du tout mes amis où ça va nous mener on verra bien bon je pense qu'après on va les trouver sans trop de difficultés en espérant que ce soit moi qui les trouve tanières des chiens des bonnets ok on est dans la place voilà d'accord c'est très rassurant ils sont là ils sont juste là ah oui d'accord mais c'est pas des chiens ça c'est des loups je t'explique d'accord moi je m'en vais les déglinguer moi je suis un fou alors est ce qu'il ya moyen de cela jouer tranquillou ah c'est bien c'est que c'est pas trop stressant oh putain je m'en doutais je m'en doutais mais qui s'y fait il ameute les autres en fait ah oui d'accord ils sont pas tous témoignac oh putain ouais je suis bien dans la merde tiens 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 ah le noir le noir le noir il est vénère le noir oh putain de sa mère ah oui il y en a deux vraiment qui sont putain ouais ouais regarde je rêve ou il y en a un qui vient de se relever je rêve ou il y en a un qui vient de se relever les amis meurt un autre jour quoi voilà on est d'accord ok les deux boss sont couchés me faites pas ça toi tu t'es c'est bon c'est bon jésus annonce et j'ai remis oh putain mais comment ça se fait que tu as que le sérieux pourquoi il se relève je comprends pas bien alors et cogne on peut le dire il va mourir là à un mec il est heureux de voir à mourir un habitant bon bah ça va ça a été rapide intense mais rapide quel dallage vous voyez à lui on dirait carrément il a un masque regardez c'est batman si batman c'est le batman des loups excellent on va s'occuper parce que c'est juste à côté c'est de vous allez trouver un peu partout sur sur la map si c'est site anti aérien donc va falloir absolument c'est les dégommer parce que vous voyez qu'ils ont un une orbe d'action qui fait que si vous passez dans cette danse dans ce rond dans cette orbe de protection aérienne mais ils vont vous déglinguer tout simplement si vous passez en avion ou en hélico je te jure j'entends des loups des loups ou des chiens bon là on arrive sur site donc on peut voir qu'il ya la petite icône d'uranium appauvri l'uranium appauvri est très important puisqu'il va vous servir à à customiser à construire à débloquer les fameux supremo c'est jetpack qu'on a dans le dos qui sont plutôt très utile ainsi que les armes bidouillé construit fait maison par one one cortez ça je ne présente plus évidemment j'ai envie de vous dire n'hésitez pas c'est parce qu'on a un panel d'armes les amis c'est un truc de malade dans ce jeu il ya vraiment 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 beaucoup beaucoup d'armes c'est impressionnant c'est pareil si j'ai le temps je vous ferai voir un petit peu ce que ce que j'ai déjà débloqué allez 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 on est ouf par exemple bim des pistes des armes uniques voilà regardez par exemple ce genre de d'armes qui sont plutôt pas mal alors qu'on ne peut plus qu'on ne peut pas les customiser on peut pas les améliorer mais par exemple vous voyez celui là qui a déjà d'une au premier abord une très belle gueule et en plus il a des balles incendiaire franchement c'est plutôt pas mal et sincèrement je peux vous dire qu'au niveau des armes uniques on se fait plaisir regardez ce lance grenade que j'ai débloqué pas longtemps il est magnifique qu'est ce que je pouvais attendez qu'est ce que j'ai d'autres qui plutôt pas mal ici ici qu'est ce qu'on a regardé mois ça magnifique une mitraillette qui tire des balles toxiques voilà j'en ai une autre de mitraillette il me semble oui voilà celle ci que j'affectionne tout particulièrement regardez comme elle est belle avec ce petit ce petit silencieux et elle a des balles incendiaire franchement elle c'est des armes qui sont très belles et mais en plus d'être belles elles sont vachement efficace donc ça ne gâche rien et comme je vous dis n'hésitez pas il y en a partout un des caisses je vous dis regardez il y en a vraiment partout 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 des boîtes à bijoux ça c'est encore autre chose dedans vous allez avoir du stuff des bombes de peinture justement pour peinture lurée coloré vos armes de type normal pas les armes uniques les armes uniques vous pouvez pas vous pouvez pas du tout les modifier mais par exemple regardez on en prend une au pif hop grâce aux bombes de peinture vous allez pouvoir débloquer oui différentes différentes skins d'armes selon votre goût sont votre choix enfin franchement au niveau personnalisation vous pouvez passer pas mal de temps amélioration tout ça c'est ce côté qui est vachement intéressant quand même pour ceux qui aiment ça je sais que certains voilà ça va leur prendre la tête mais moi personnellement ça me prend pas la tête c'est quelque chose que j'apprécie après voilà j'y passe pas deux heures s'il faut avancer quand même au bout d'un moment mais c'est un côté que j'apprécie dans les jeux je trouve que le fait qu'ils aient qu'ils aient mis ça dans faire crime franchement c'est cool oh j'ai loupé ah j'ai loupé à sa maman alors là j'ai ameuté alors là annulé hop aller je suis rentré dans le coeur de l'action musique très patriotique watts j'étais là part pas ta vue espèce de folle alors, bonsoir ces fameux canons anti-aériens on peut pas les louper sincèrement on peut pas les louper hop, ça c'est l'uranium appauvri faut pas partir sans, hop, nickel voilà, 50 uranium appauvri 50 unités, ça c'est pareil quand vous voyez des points d'exclamation, n'hésitez pas à aller checker ça, regardez hop, cache de FND 4 nouvelles cache de FND c'est exactement ce que je vous parlais les fameuses les fameuses caisses qui vont enfermer des armes voilà, regardez, cache de FND par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres donc voilà, j'ai lu je sais plus où, j'ai vu une vidéo, enfin bref, on disait que la map était vide franchement, la map n'est pas vide du tout, elle est même plutôt bien remplie, franchement comme je vous disais tout à l'heure des fois, vous savez pas du tout où donner de la tête vous savez pas par où commencer et ça a été un peu mon deal pour cette vidéo et je me suis dit te prends pas la tête Nico, te prends pas la tête tu fais le tour tu fais ce que t'as à faire voilà, on fait tout péter ça fait plaisir espace aérien espace aérien dégagé donc maintenant cette zone est libre de tout mouvement aérien on peut voler sans aucun problème que ce soit en hélico en avion ou en wingsuit je vous dis j'essaie d'être un peu méticuleux sans me prendre la tête non plus mais voilà si je suis dans le coin je le fais quoi oh là oh là là oh il a écrasé merci alors eux c'est des bons eux c'est des bons je te jure que c'est des bons ah ouais quand même ah c'est une force spéciale donc ils sont un peu plus résistants que la normale mais ils sont aussi cons que les autres ça il faut pas voilà ah bah pas si spécial un petit trophée que je débloque en plus par contre ça c'est le bruit d'un tank ah ouais non mais d'accord on peut pas s'amuser quoi oh là là moi là c'est la merde euh là c'est la merde ils ont sorti le tank oh mais j'y suis je peux vous dire que vous avez intérêt de vous planquer pas ce seul tank ah putain je suis très con boum ah boum il me tire dessus oh dieu oh il va se calmer oh ce bâtard regarde elle y court oh 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 la vache oh la vache putain il me tire des ogives messieurs dames il est temps que je vous fasse voir de quoi on est capable c'est parti ah ça n'a pas suffit ah la vache coignot crever avec une tank putain sérieux la vache qu'est ce que vous avez fait à ce tank increvable quoi bon bah voilà tout en discrétion Nico c'est parfait vous entendez ces petites cloches qui sonnent dites moi que vous les entendez ça m'aiderait oui vous les entendez je bois mon petit café quand même au passage qui commence à être froid alors voilà ça c'est un autre type de caisse qui se présente en fait comme ceci vous voyez c'est des caisses en fait qui sont à code vous pouvez pas les ouvrir il faut d'abord trouver cette sorte de cryptogrammes qui sont cachés donc là en l'occurrence un requin et un papillon quand je vous dis cachés c'est tout dépend jusqu'à présent j'ai pas trop galéré pour trouver les cryptogrammes donc il va falloir trouver les deux cryptogrammes et ensuite vous pourrez revenir ouvrir le coffre donc vous avez des regardez vous avez des indications comme ça donc apparemment on nous indique l'île l'île voisine donc on va aller voir alors vous voyez que bizarrement on arrive voilà sur des petites indications comme ça où on nous fait deviner qu'il faut monter on va aller voir ça oh merde ah ouais il y a 2 cm d'eau il plonge il est fou lui ah 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 la vache le good voilà c'est ici ça se présente là hop hop les cloches sont de plus en plus fortes donc à mon avis on approche du premier cryptogramme qui est juste ici donc c'est le papillon impeccable et donc vous avez un nouvel indice pour le cryptogramme suivant tout simplement et donc apparemment ça se situe sur l'île voisine nous allons d'île en île ce n'est pas pour me déplaire j'adore oh putain oh putain oh putain de merde attends bougez pas oh mon dieu alors vous avez des sortes d'alligators on va appeler ça des alligators qui sont déjà bien flippants et vous avez messieurs dames des crocodiles américains et alors là je peux te jurer mon pote là tu fais pas le malin regardez le gros qui est ce qu'il tire sur les crocos il tire sur les crocos les gars vous voyez trop souvent en fait vous êtes happé comme ça par une scène de la vie il suffit d'observer ou après on peut participer il n'y a pas de souci mais là en l'occurrence il me rend bien service puisque puisqu'il s'occupe des crocos à ma place donc c'est plutôt cool ça m'ouvre la voie vous voyez que j'ai rangé mon gun donc je n'ai aucun problème avec eux ils appellent du renfort je sais pas trop pourquoi parce qu'ils sont déjà 50 pour des crocos ça devrait le faire ils appellent l'hélico et tout ouais oh ils sont sérieux j'ai rien fait j'ai rien fait je n'ai rien fait strictement rien descendre du véhicule il va péter ce putain de véhicule les bâtards j'ai rien fait les mecs mais vous me faites mentir ou alors c'est parce que c'est parce que j'ai appuyé sur la roue des armes je sais pas oh putain les bâtards sérieux oh là là ils font ma mère il faut que je me soigne alors c'est pareil les animations quand vous soignez ils sont tellement stylés il y en a il y en a de toutes sortes ça va du petit bandage ouah ouah mais c'était quoi mais c'était quoi mais vous l'avez vu mais c'était quoi mais c'était quoi ah 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 mon dieu oh putain foutez moi la paix sérieux quoi enfin cible localisé mais ils sont où je ne vois personne oh je te jure je les déteste ils sont là bas putain c'est là aller mourir aller mourir sérieusement il est où avec son école de merde allez 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 yes ok c'est bon un hélico en moins on va y arriver putain les bataire tiens regardez un requin un requin comme si ça ne suffisait pas quoi vous voyez c'est pour ça je ne peux pas y aller à la nage sérieusement je ne peux pas y aller à la nage mais tu ne te déplaces de rien t'es mort ah qu'est-ce qu'ils m'ont fait mon électrocuté non ils m'ont empoisonné ah merde putain de saloperie non non recharge Nico mais c'est l'enfer putain mais sérieusement je vais réparer le bateau oh putain oh la vacherie toi mais c'est ouf ah me faites pas chier je me casse sérieux je suis en pleine recherche du cryptogramme moi monsieur oh merde oh putain vous n'êtes pas sérieux là mais putain moi je me fais de la viande mais sur lui mais qui sait vous voulez ou wow genre oh la vache merde 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 sérieusement mais je suis en enfer je suis même pas sûr de ah putain le bâtard franchement mais qu'est-ce que je vous ai fait je suis un simple citoyen j'imagine que le jour est quand même en train de se lever j'ai lutté toute la nuit ah c'est quoi ces clochettes ah regardez ah là 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 j'ai trouvé j'ai trouvé super putain il y a un requin quoi mais franchement mais vous voulez ma mort il y en a deux il y en a deux sérieux regardez les poissons non regardez les poissons morts qui remontent à la surface voyez ça c'est necgen aussi ça ce réalisme faut arrêter avec les graphismes oh non 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 j'ai dit non ils sont toujours en train de me chercher oh putain le vlog il m'a pas vu mais sérieux j'ai pas envie de plonger là dedans vous êtes pas sérieux ah je vais me faire bouffer le cul c'est sûr ah putain je préfère croire les requins que ces ordures ah il est là le cryptogramme ok je le vois ok putain c'est profond ah la vache et voilà ça commence ah oh oh à mon avis il m'emmène allez remonte 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 quand même que là tu vas crever allalala allez allez surface allez oui j'y suis mon indice de recherche est presque presque effacé donc je pense que ça va le faire je devrais une foutre la perte un moment maintenant mais je vous avoue que j'ai rarement été autant emmerder voilà parfait vous avez déverrouillé un coffre cryptogramme alors qu'est ce qui renferme un gilet d'émote un gilet d'émote gilet d'émote qui a l'air plutôt pas mal avec les eaux je commence à tous les avoir mais c'est ça je fais beaucoup beaucoup d'hommes d'accord je fais beaucoup de deux caisses donc au bout d'un moment vous débloquez pas mal de choses pas mal d'herbe pas mal de pas mal de vêtements il m'en reste encore quelques-uns évidemment à débloquer mais vous pouvez voir que quand même c'est plutôt pas mal attendez je vais acheter des qu'est-ce qu'elle vend acheter des bananes à muriel bon plutôt pas mal mému écoute tes bananes mon l'air plutôt pas mal je vais te prendre de melons aussi si tu vois pas l'inconvénient et une boîte de cigares évidemment pour rester dans le thème merde à chaque fois je fais ronde c'est incroyable j'ai envie de me rendre à la ferme des crocodiles et je placerai une petite dédicace à ma sœur sabrina qui vit dans le sud et du côté de carpentras ça pour ceux qui connaissent et non loin de là se situe la ferme aux crocodiles pour ceux qui connaissent ou sinon vous pouvez aller voir sur le net notre tenue wingsuit qui nous permet de faire des petits largages aériens sur site ce qui est plutôt pas mal regardez on aperçoit à peu près 300 mètres cette fameuse ferme aux crocodiles alors ce que je vais faire c'est que je vais vraiment me poser à l'entrée parce que je veux vraiment profiter comme si on était en vacances comme comme en vrai quoi c'est pour ça que je dédicace cette fin de vidéo évidemment à mon bof et à ma sœur et on va se faire la ferme aux crocodiles mes amis mais oui c'est incroyable alors l'entrée est juste ici on va essayer de se poser sans mourir un petit coup de parachute alors aller où regardez j'arrive sur site je me pose et ça fait fuir des dizaines et des dizaines de ça a l'air d'être des flamants roses ouais je suis en visite au niveau de la ferme aux crocodiles donc laissez-moi tranquille alors indication faut pas fumer il faut pas faut pas quoi de moteur faut pas allumer de feu et faut pas utiliser son téléphone il faut rien faire quoi non non et moi j'y suis pour rien vous voyez cette merde monsieur mais c'est pas moi du tout hola hola qu'étal non 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 je vous jure c'est pas oh oh putain ah sérieux mais sérieusement mais laissez moi visiter mais c'est infernal j'ai pas envie de vous tuer franchement si tu me cherches je vais déglinguer la gueule quand même c'est ce que je veux dire oh la 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 putain mais voilà c'est bien t'as raison ah c'est ce qu'il se passe regardez le bordel un de bordel voyez en fait c'est un peu une longue histoire mais et encore celui-là il est franchement vous dit clairement celui là ça va il n'est pas trop ah si ça y est ça y est se vénère bordel en fait c'est pas du tout un truc à visiter je vais chercher c'est plutôt un machin en fait ça fait quand même comme un parc d'attractions regarde avec des stands et tout ok le parc d'attractions a pris cher mais oh oh mais j'allais payer j'allais payer mais il est fou lui je te tire dans le genou moi c'est ma mère quoi mais sérieusement c'est pas la ferme au croco c'est jurassic park on va tous mourir ah mon dieu heureusement que je l'ai cette petite pince bon j'ai envie de dire on a fait le tour qu'est ce que c'est que ça alors ce que je viens de trouver mais tu es moi tout de suite 1 d'accord original mon dieu quel engin n'oubliez pas d'avoir le réflexe de ce qu'année oui lourd quand même oh la la le dallage à ça l'épin ça fait plaisir à la merde mais ça va sur terre ça en fait non allez on essaye ah mais oui c'est un conte s'appelle pas un hydro glisseur un truc comme ça ah ouais non mais ça c'est excellent ça ça c'est mon jouet ça à ça c'est mon jouet là je suis content là je suis comme un pape je jure que c'est vrai la beau gosse regardez moi ça mamma mais c'est pas beau gosse m il est ouf alors sachez que le mode photo il est plutôt bien foutu franchement moi le mode photo voilà je suis parti sous le mode photo me fait plaisir en fait dès que je mets le dès que je mets le nez dans le mode photo ça y est je suis comme un fou je suis parti bon on va arrêter de parler on va pour finir cette vidéo comme prévu on va se lancer dans cette chasse au trésor l'arme de crocodile c'est le nom de cette chasse ton ami louis d'accord dans le coin je me demande si il s'en est sorti moi je sais où il est louis louis à mon avis louis à mon avis si tu vois ce que je veux dis à louis il est là c'est lui je suis sûr que c'est lui mais sûr et certain quoi trouver un moyen de déverrouiller la planque de louis ah ah putain ça les énerve forcément sale bête de merde oh là là ouais ça les énerve regardez la rapidité vous en parlez un ah ouais ils s'énervent tous quoi en fait mais vous énervez pas j'ai juste besoin d'une oh putain merde ça en fait des crocos affamés regardez l'effet regardez l'eau franchement c'est trop bien fait le décor qui se qui se qui se casse oh merde oh merde à la gt con à la gt con j'ai été très con parce que bon ils sont morts apparemment ouais c'est bon pour le carnage parce que effectivement le décor se pète donc forcément ça leur laisse la porte ouverte à pour venir me bouffer chose qui ne se fera pas tout du moins j'espère on n'est pas à l'abri d'une surprise un croco qui sort de nulle part ok c'est louis bah oui tu t'es fait bouffer le bras camarade ah oui effectivement par béatrice j'imagine il doit être béatrice oh putain oh la gueule du truc toi la gueule du truc la gueule du heureusement que j'ai ce fusil je le dis béatrice ok t'es tête béatrice regardez la gueule du ça doit être la clé de la planque de ton petit copain dire que tu l'as bouffé drôle de conception de l'amour quand on s'aime on ne compte pas on n'est pas un bras près j'ai envie de dire monsieur allez on va se balancer je vais me péter une jambe là les amis mais c'est là un monsieur là va pas trop loin malheureux hop là on va se méfier bonsoir jamais des fois qu'ils coucherait avec un croco non on a l'air bien les amis on a l'air bien là ok et ça fait plaisir parce que je viens d'apercevoir un superbe coffre regardez moi ça ou alors qu'est-ce qu'il dit à mon amour ta carapace décaille cache un coeur tendre comme toi j'ai le sang froid à chaque instant loin de toi putain il est sérieux que c'était une relation à sens unique ouais carrément mon ami c'est une relation qui t'a coûté un bras ordre base en raison d'une recrute de l'ensemble du personnel militaire stationné pas d'urgence très bien découvrons mes amis ce que cache ce magnifique coffre pour terminer son histoire d'amour dépravé pas vague à l'âme trésor trouver l'arme de crocodile terminé voilà la ferme au croco c'est fait pour nous pour finir la vidéo on va évidemment à une breloque à un croco regardez moi ça c'est beau c'est beau c'est de toute beauté on va le mettre sur notre sur notre fusil à pompe évidemment inspecter breloque justice bim un petit croco c'est mignon en souvenir de la ferme au croco à moi je le mette sur ce gun action débloquer alors fort alors évidemment c'est un fusil unique donc ça fait super plaise ah ouais un fusil d'assaut ah c'est celui là il est trop beau regardez moi ce style et bien voilà mes amis pour ce qui est de ce bilan entre guillemets mon point de vue tout du moins j'ai essayé de vous en faire voir le plus possible un panel assez élargi de ce que peut être ce par crisis franchement je n'ai qu'un mot à vous dire si vous cherchez un bon défouloir et un jeu qui va vous occuper un bon moment parce que il ya un tas de choses à faire eh bien n'hésitez pas ce far crisis est pour vous mes amis portez vous bien n'hésitez pas à partager cette vidéo si vraiment elle vous a intéressé et si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles ou qui se posent encore la question sur ce far crisis si oui ou non faut-il l'acquérir lâcher des pouces pour vous encourager abonnez vous si c'est pas déjà fait et on se voit très bientôt pour la suite de nos aventures sur frac sur far crisis et à chaque fin de vidéo je t'aime sur le nom de ce putain de jeu ciao les amis à bientôt